Panoramio est une plateforme de Google qui permet de partager des photos en lien avec des emplacements géographiques. Vous le voyez lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Panoramio, vous avez des photos qui vont apparaître aléatoirement avec à chaque fois sur le côté ici la carte qui est indiquée et donc l'emplacement de la photographie. Vous pouvez partager des photographies, laisser des commentaires, retrouver des photos et les partager avec vos amis car Panoramio est aussi un site communautaire par bien des aspects. Donc tout d'abord je vais effectuer une recherche à cet endroit-ci. Je clique et je vais rentrer par exemple Venise pour retrouver des photos de Venise en Italie. Au bout d'un instant je me retrouve à cet endroit-ci et par exemple j'ai ici une photographie qui m'intéresse. Je vais cliquer dessus une première fois pour en avoir un aperçu mais je peux cliquer une deuxième fois pour l'avoir à l'intérieur d'un nouvel onglet qui vient de s'ouvrir. A l'intérieur de cette page-ci j'ai la possibilité de laisser des commentaires et de partager cette photo avec d'autres personnes. Si je descends à l'intérieur de la fenêtre, vous le voyez ici, j'ai un certain nombre de commentaires qui ont été faits sur cette photographie. Pour laisser simplement un commentaire je vais cliquer à cet endroit-ci et écrire avec mon clavier par exemple Magnifique comme ceci. Ensuite pour publier un commentaire il me suffit de saisir les deux mots qui se trouvent à cet endroit-ci. Cet espace permet de vérifier que vous êtes bien un être humain et non un programme qui envoie automatiquement des commentaires. Donc je clique à cet endroit-ci et je rentre les deux mots qui apparaissent juste au-dessus. Ensuite je clique simplement sur laisser un commentaire. Au bout d'un instant le commentaire est laissé à cet endroit-ci. Si vous ne souhaitez pas conserver un commentaire, cliquez simplement ici sur la petite poubelle supprimer pour supprimer votre propre commentaire. Si vous souhaitez maintenant envoyer la photographie à un contact, en effet je remonte à l'intérieur de cette page pour voir cette photographie, je souhaite la communiquer, l'envoyer par email à un contact. Et bien tout simplement vous avez ici des petites icônes, vous pouvez partager sur Twitter et vous pouvez envoyer un ami. Je clique ici sur envoyer un ami pour immédiatement avoir ici un cadre qui vous permet de rentrer ici le destinataire. Par exemple je vais rentrer ici Jean Durand, je clique sur Jean Durand qui se trouve dans mes contacts et j'ai ici un message automatique. Bonjour Hervé Martin a trouvé cette photo intéressante et vous avez ici le lien. Donc vous pouvez bien sûr modifier ce message et une fois que vous l'avez modifié, cliquez simplement sur envoyer. Donc votre contact va recevoir cette photo avec le message personnalisé. Si vous souhaitez maintenant vous-même envoyer vos propres photos, cliquez tout en haut sur le bouton envoyer. Une fois que vous avez cliqué sur envoyer, vous avez ici la possibilité de charger des photos. Je clique ici sur charger des photos et je vais retrouver les photos qui m'intéressent. Par exemple ici à l'intérieur du dossier images, j'ai un dossier qui s'appelle Venise. Je double-clique dessus pour retrouver les différentes photos qui se trouvent ici. Je vais par exemple sélectionner celle-ci pour la partager et je clique sur ouvrir. Au bout d'un instant, vous le voyez, la photo est chargée. Vous avez une barre de progression qui vous indique où en est l'export de votre photo sur la plateforme de Panoramio. Donc lorsque cette barre est entièrement remplie, vous allez pouvoir localiser cette photo. Pour localiser la photo, cliquez simplement sur le lien ici, localiser cette photo. Un simple clic et vous allez retrouver une carte du monde. Vous pouvez ici rentrer une recherche. Je vais par exemple rentrer Venise à cet endroit-ci. Je peux cliquer d'ailleurs sur Venise, Italie dans les suggestions et j'ai effectivement ici Venise. Je vais zoomer à l'intérieur de cette carte-ci en utilisant par exemple la molette de la souris pour retrouver l'emplacement exact où a été prise cette photo. Je me souviens par exemple qu'elle a été prise à cet endroit-ci. Je vais donc ici cliquer tout en haut à gauche sur la photographie en question. Vous pouvez ici avoir plusieurs photos si vous avez choisi d'importer un grand nombre de photos. Donc ici je n'en ai qu'une. Je clique sur celle-ci, je maintiens le bouton de la souris appuyée et je déplace, vous le voyez, le curseur pour positionner la photographie par exemple à cet endroit-ci. J'indique que la photographie a été prise ici. Une fois que vous avez fini ceci, vous pouvez préciser si cette photo a été prise en intérieur, mais ce n'est pas le cas. Et vous pouvez cliquer tout en bas à gauche sur Fait. Une fois que vous avez cliqué ici, vous avez un récapitulatif. Vous pouvez ajouter une description, donc par exemple vue de Venise. Ensuite, vous avez ici terminé qui est indiqué. Vous pouvez cliquer sur j'ai fini. Vous avez donc maintenant un message qui apparaît. Donc si vous n'avez pas encore nommé votre photographie, vous pouvez le faire. Donc en cliquant sur rester sur cette page. Pour modifier le nom de la photo, cliquez simplement sur le nom de la photo. Donc par exemple, je vais indiquer ici vue de Venise. Ensuite, je clique sur j'ai fini. Au bout d'un instant, la photographie a été sauvegardée et se trouve maintenant dans mon dossier. Vous savez donc maintenant comment partager des photos avec Panoramio.